salut alors le leçon va peut-être pas terri terrible attendez on va changer de scène on va passer là dessus c'est bon on nous voit ah on est là ah c'est honteux pourquoi le c'est honteux il sort là bas on prendra pourquoi le c'est honteux il sort là bas c'est cadré de sorte à ce que tu vois en fait il ya le chat qui est là bas et que ça aille pas trop trop sur baptiste attend il va apparaître dans la taverne c'est ça mais normalement le chat oui quand il parle il parle dans la taverne voilà tu vois on voit là par contre oui non mais vous avez le tchat en face aussi ils veulent voir en face là parce que c'est beaucoup trop petit là c'est ça par contre attendez pourquoi il me sort le son là bas lui ah oui c'est il le sait ouais nous sachons il sait qui c'est minute et rare et voilà c'est bon bon bah bonsoir bonsoir bienvenue pour ce petit débrief de la saison 2 des dessongetés on a du monde ce soir avec nous c'est lui calcéros salut robin salut torfin salut note salut à tous installez vous confortablement et ce soir effectivement on a on est donc deux des acteurs de de la série prises des actrices 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 tout à fait quoi ça sort toujours là bas le soir il nous sert parce qu'ils voulaient mais merci pour la bière mais merci pour la bière ouais merci pour la bière mais je sais pas pourquoi ça sort là bas alors que c'est censé sortir sur l'écran là non mais ils font tout bugger la saillère tu embelles je pense que c'est incroyable allez con connaissent les commandes bah ouais non mais je m'en doute bien oh mon dieu mais pourquoi ça sort pas bon endroit mais pourquoi t'as programmé tout ça surtout ouais bah ça alors ça effectivement c'est peut-être une connerie il veut pas il veut pas le gérer comme il faut je sais pas pourquoi il me fait ça et vous en plus vous vous amusez un bande de petits saloupiaux là pourquoi calmez vous je suis pas rassuré calmez vous alors attendez juste son ordi je vais me rapprocher parce que je vois que dalle ah c'est moi ça ouais peut-être enfin je suis l'interprétation dans cette race dans les dés sont jetés ah c'est le stream 2.0 comme vous avez pu voir tout a été programmé à l'avance c'est la première configuration comme ça donc évidemment il y a des ratés il y a passé l'après-midi mais ouais ça sort de cet écran ou dire goldie est en train de faire de se rapprocher de son ordi pour essayer de comprendre comment ça fonctionne on est mais pour sa défense le baisser il a une étape de mixage sur son ordi qui est assez impressionnante ouais mais alors donc il y a vraiment des boutons partout en fait non mais c'est surtout qu'en fait vu que la banque j'ai un peu tout pété dans l'organisation oui c'est pas comme d'habitude elle nous demande quand est-ce qu'on fait la banque centrale la banque centrale et non voilà la banque centrale qu'est ce qu'il raconte là on des alors attendez je vais enlever le message qui est en bas un casse casse de quoi parce que tout est cassé qu'on a tout cassé parce que l'installation ah bah oui ça ça va être pour ça alors qu'est ce qu'il raconte tu te calmes sinon je te force à allonger des glaces salées quoi comment il sait qu'on a plus des glaces parce que tout à l'heure je suis venu un peu en c'est vrai et puis en plus j'ai pris j'ai pris la story ouais non mais oui on nous suit les gens du coup oui on va revenir un petit peu sur les éléments de la saison 2 ce soir avec donc mayal et image oui voilà on va on va un petit peu reparler de la saison 2 on va parler beaucoup aussi de l'épisode final parce qu'il y a il y a on n'a pas encore eu l'occasion de dériffer sur l'épisode final c'est vrai c'est quand même pas mal de choses à dire sur l'épisode final vous surtout n'hésitez pas à poser vos questions incroyable je commençais à apprendre et puis j'étais tellement dedans que j'étais là plus tard les notes puis il y en a pas eu c'est pas grave mais du coup ouais n'hésitez pas à poser vos questions et on va on va y répondre au fur et à mesure moi d'abord je voudrais savoir ce que vous vous avez retenu comme de cette saison globalement est ce que vous en avez retenu enfin on commence par une question large on est ouverte ouais c'est très large alors mayal qu'as-tu retenu de cette saison 2 et ben j'ai plein de familles partout mais je la connais pas vous-même ah oui c'est vrai t'as plein de familles partout tata Lulu parce qu'on avait vu parce qu'on a entendu parler de mes parents et puis j'ai tata Lulu aussi elle a des chaussettes oui elle a des chaussettes des chaussettes bébé Yoda t'as fini de dégoller ma déco on a déjà cassé le setup on peut bien continuer avec le reste de la pièce bref il t'a coupé vas-y continue euh bah c'est tout tata Lulu mais il y avait tes parents je crois mais j'ai ma famille potentiellement du coup qu'on va pouvoir retrouver à un moment donné j'imagine parce que ça a été un petit peu amené comme ça est-ce que t'as un frère qui s'appelle euh... Guigui mi-gui mi-kui j'ai essayé de le cuisiner mais je sais pas plus ah là 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 mais effectivement il y a le suspense de ta famille effectivement quelqu'un qui en soit a un élément un peu mineur mineure, parce que t'as su assez rapidement quand même que Eurydice était ta tante, un peu la révélation de début de saison qui venait un petit peu aussi accompagner ce qui s'était passé à la fin de la saison 1, puisque Eurydice était quand même un personnage assez important au cours de la saison 1, et donc toi d'accord, t'as retenu que t'avais de la famille un peu partout pour mon perso, oui, moi j'étais pas partie pour les chercher pour l'instant, est-ce qu'on va s'occuper sur eux ? Hum, peut-être, après ça va dépendre de ce que vous choisissez de faire ça va dépendre de vos décisions, moi le scénario est ouvert Neosama nous dit, du coup j'arrive juste sur le dernier épisode mais le groupe a dû faire des choses pour gagner le vote du conseil des Gwens alors là tu parles du JDR Dune qui se terminait ce mardi donc je t'inviterais à aller voir le dernier épisode de Dune qui est disponible sur la chaîne Twitch j'ai pas encore fait le le temps fort pour le mettre dans la playlist mais tu peux le retrouver là pour l'instant effectivement comme le dit Calceros on est sur l'actuel play, donc sur l'idée sans jeter qui est sur Youtube ça risque d'être assez flou ouais, ça risque d'être assez flou si t'as pas suivi la série c'est vrai qu'ils ont un peu chier sur le commerce des épices mais bon, on a quand même... non non, on s'est quand même pas mal débrouillés avec Mikui et Mayel on a réussi un truc, un assez bon tour de force et on a eu une bonne réduction un bon 6% on contrôle le marché monde ouais, on contrôle avec la planète truc truc et l'empire machin j'ai bien suivi et toi t'as retenu quoi de cette saison ? bah du coup c'est un peu famille aussi finalement parce que le passage... il y a eu beaucoup de famille quand même le passage au Montcourt, tout à fait alors moi d'ailleurs, c'était... je sais pas si les gens me savent du coup ou pas mais on avait fait... en fait l'arrivée au Montcourt m'a un peu pris de court parce que je m'attendais pas spécial... enfin je savais que j'allais retrouver de la famille mais je m'attendais... je m'étais pas spécialement préparé à le jouer très roleplay mais finalement j'ai quand même voulu le faire et puis tu nous aussi poussais un peu à faire ça et ce qui était très bien mais heureusement on a fait une session off juste nous deux où tu m'as refait un peu toutes les bases de Montcourt avec la famille, les machins, les traditions, le conseil les chefs de clan en gros l'histoire un peu comment ça se passe parce que... quand je suis arrivé... c'est vrai que je t'avais pris un peu... enfin c'est arrivé un peu vite Ah ! J'aurais mis quelques textes à dispo mais t'avais pas eu le temps de les lire non Cousin de Gras ! C'est sur les 400 coups qu'on a fait ensemble oui oui et du coup... alors notamment toute cette partie là qui a été motivée quand même par tout un pan d'histoire qui a été inventé par toi au cours de la saison 1 Oui ! Bah oui ! Parce que c'est vrai l'oncle sur le Trump Gall il n'existe pas T'as une histoire un peu... T'as une histoire particulière avec ta famille Oui ! Déjà j'avais écrit... J'avais un background quand même de base j'avais écrit mon personnage quand même avant de démarrer la saison 1 mais à aucun moment ce temple Trump Gall n'arrivait dedans c'est juste qu'on avait dû improviser une histoire sur la saison 1 chaque joueur faisait ça et moi j'avais improvisé un oncle richissime qui avait découvert l'Arken Stone la Stone Arkane comme je l'ai dit dans mon résumé et puis je l'avais dit en saison 1 que fais gaffe tout ce que tu dis je le prends en note et que ça allait se retourner contre toi voilà ! et sauvé le témoin j'avais bien un oncle richissime et qui mais il ne voulait pas forcément que mon bien ou en tout cas il voulait le bien de sa propre gueule C'était là l'aspect un peu drôle de réfléchir à justement qu'est-ce que devait impacter en fait qu'est-ce que ça allait impacter sur toi sur ta relation avec cet oncle là le fait qu'il soit riche et que bon il y avait toute une histoire au niveau de ta famille etc que t'avais pas été éduqué par tes parents Oui 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 tout à fait que j'étais et donc du coup au final voilà et donc du coup au final cet oncle qui est devenu riche bah logiquement il est riche il a un certain pouvoir bah il y a eu de la politique fatalement qui est arrivée quoi Ah le point fort d'Eldebaf la politouque Alors on l'avait vu un petit peu en saison 1 que déjà Eldebaf était un petit peu gêné par les histoires de coeur et de dragouille qu'il pouvait y avoir parce qu'il y avait une naine qui avait essayé de dragouiller un peu gentiment de bœuf quand on avait réparé son chariot sur le arbre qui était très très à l'aise face à ça voilà vite 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 c'est bon c'est réparer hop on a une mission faut y aller maintenant mais du coup ouais là t'as été plus profondément poussé dedans et là où quelque part moi je suis pas forcément très à l'aise à imposer une romance aux joueurs dans dans le jeu de rôle mais là je me suis dit en soit politique aussi tu t'es mis dans la merde tout seul avec cet oncle mais du coup l'histoire était intéressante moi j'avais beaucoup aimé donc un mariage politique j'ai beaucoup aimé jouer les épisodes sous les monts courts je pense que ça a pas forcément au plus à tous les joueurs bah c'était du coup très centré sur moi quoi forcément Timmy et il y avait moins qui étaient un peu moins fans de leur côté bah c'est ce qu'ils se sentaient d'ailleurs quand on a fait le résumé avant l'épisode final on avait déjà fait un résumé d'une dizaine de minutes où tous les quatre on faisait justement une partie de ce résumé et moi j'ai fait du coup les monts courts et c'est vrai qu'au final en le faisant on s'est bien rendu compte qu'on s'éloignait quand même pas mal de la trame principale qui était le frère de Mibi ouais et du coup mais ça reste intéressant parce que c'était un peu le piège parce que ça peut moi c'est comme ça que je le vois mais préparer des éléments pour saison 3 parce que du coup on a quand même beaucoup exploré la politique des monts courts les différents clans un petit peu qui fait quoi là dedans en fait par cette politique des monts courts vous avez aussi un peu plus mis le doigt sur la politique globale de la partie basse du royaume et à savoir notamment la menace qui venait du nord comment est-ce qu'elle impactait les peuples comment est-ce qu'ils réagissaient pour l'instant les uns par rapport aux autres etc on a bien vu que c'était pas la grande cohésion entre le royaume humain et les autres peuples même au sein des hénas on l'envoie bien même au sein des hénas il y a 4 qui se mettent entre les autres du coup et bah ça présage pas mal de choses pour la saison 3 ouais même si tes parents sont peut-être pas intactés là-dedans toi moi je suis du même avis que Mibi et et que Mel et et Mii je suis pas trop attirée par l'eau politique de ne serait-ce que de la vie réelle donc pour moi c'était un petit peu plus la corvée d'aller parler politique et tout et puis j'étais bien contente d'en sortir et plus centrée sur ce qui intéresse mes amis, mes compagnons de route leur histoire personnelle j'ai bien aimé par contre voir où elle de baffe il avait vécu quand il était petit la relation qu'il avait avec sa famille et Laura et tout et moins intéressée par le côté politique de la chose après là pour l'instant vous avez en fait un peu mis le doigt dans l'engrenage au niveau des des montcours au niveau des nains et alors j'ai pas encore écrit la saison 3 mais il va se passer des choses en saison 3 qui vont découler des décisions que vous avez prises puisque les décisions que vous avez prises dans les montcours sont lourdes de conséquences quand même toi t'as accepté de te marier déjà d'une part mais en même temps t'as accepté aussi de trahir ton oncle donc d'autre part donc ça va être assez intéressant à regarder et je pense que pour le coup l'aspect politique va plus virer dans le drama potentiellement avec la révélation de ah mais je t'ai menti mon oncle et j'ai emmené ton fils avec moi en plus et je sais plus où il est on l'a perdu mais la dernière fois que je l'ai vu il était vivant la dernière fois ça allait Togra qui a fait son un peu son coming out on va dire de rebelle ouais il a pris sa liberté il a enfin pris son indépendance il a coupé le cordon il a coupé le cordon et ça c'était merci pour la bière Jays j'aime pour lui mais ouais ouais donc les montcours au bout d'un moment on est ressorti quand même les montcours avant ça il y avait quand même tout un passage aussi balade déjà dans la forêt avec le village des gnomes etc et tous les 10 premiers épisodes la révélation aussi la révélation déjà sur la famille de Milly qui était entièrement morte ça vous le saviez ou pas que sa famille était morte non ? on le savait bah on l'a su en juin quoi mais ouais je sais plus non pas vraiment on savait même pas qu'elle avait une si grande famille que ça parce qu'on avait entendu parler un peu que de son frère de tout le voyage de tout c'est vrai qu'elle était restée relativement discrète sur sa famille c'était une découverte au début de saison 2 c'est ça quand on a vu tout le village capoute je savais plus si à un moment donné elle vous avait parlé du fait qu'elle avait une famille avec beaucoup de frères et soeurs mais que je sais pas si à un moment donné elle a pas dit je crois qu'en saison 1 elle a teasé un peu le truc qu'en disant mais ça c'était avant et en fait elle est pas allée plus loin sur ce mais ça c'était avant et moi je savais exactement ce qui s'était passé mais effectivement il y avait tout un aspect un peu tout un aspect dramatique dans l'histoire de Milly vous buvez pas assez oui il va falloir qu'on aille chercher une nouvelle bouteille c'est ça n'inquiétez pas on se fait vous faire plein de bières mais le virtuel ça nourrit pas non mais je comprends mais je vais aller chercher ça mais pendant ce temps là racontez donc comment vous l'avez vécu justement cette révélation de Milly de Milly de ce qui s'était passé est-ce que vous avez compris d'ailleurs exactement sur comment ça s'est enfin sur son histoire est-ce qu'elle a pas tout raconté il y a eu des Milly qu'il y avait un background c'est chargé c'est clair on sait toujours pas exactement de toute façon pourquoi il a vécu et tout le monde il vit c'est vrai qu'on a pas exactement le fameux de l'histoire on sait qu'il était bah je sais pas un peu omnibulé par par comment Erismée voilà la fée maléfique du monde chromatique mais que on sait pas trop quel était son but aussi à elle mais on sait pas exactement pourquoi finalement tout ça tout ça a eu lieu c'est juste qu'effectivement ça s'est très mal fini pour la famille de Milly son frère Gigi a été du coup pris en je sais pas pris en otage finalement par Erismée mais pris en otage dans le sens il est charmé quoi c'est vrai qu'on a pas eu je peux vous raconter exactement ce qu'il s'est passé parce que je pense que maintenant l'arc narratif de Gigi est fermé Pierre Goldi raconte nous l'histoire moi je je oui mais est-ce que de Erismée c'est fermé oui celui d'Erismée aussi l'acte d'Erismée est fermé vous l'avez tué donc il y a plus de et puis en fait les les révélations qui étaient à faire ont été faites en dernier épisode donc effectivement ce qu'il y avait à savoir c'est que Erismée était bel et bien en fait l'ancêtre de la famille de Milly donc celle de laquelle en fait ils tirent leur sang leur sang féerique et de laquelle en fait ils tirent aussi leur pouvoir donc ce lien a s'est développé avec cette créature féerique salut taubéra comment tu vas et donc en fait le lien et le sang au fur et à mesure que la relation se développe avec ce sang avec cet héritage et bien Erismée aussi a une connexion de plus en plus forte avec ses héritiers quoi oui c'est vrai que ça c'était la révélation du dernier épisode effectivement c'est que c'était l'arrière-arrière-grand-mère c'est ça exactement de la famille et donc Gigi qui était le fils aîné de la famille c'était le premier chez qui ça s'était développé tous n'ont pas eu, n'ont pas bénéficié du don de magie lui ça s'est développé et en fait Erismée de son côté elle bon alors elle a des implications pour le coup là je vais pas les dire parce que ça va impacter sur la saison 3 voilà elle avait une mission éventuellement qui lui était donnée dans la partie sud du royaume et pour mener à bien cette mission et bien qui de mieux qu'une personne qui est positionnée sur le plan matériel et donc du coup elle a choisi Gigi pour le faire auquel elle s'est adressée, elle commençait à lui parler à un peu le manipuler parce que c'est sa spécialité de manipuler les gens, de charmer les gens etc donc elle l'a manipulé et au final lui de son côté avait entrepris un voyage initiatique pour essayer de comprendre d'où lui venait ses pouvoirs en même temps essayer de comprendre, de connaître un peu mieux le Guidenbic aussi et de connaître par curiosité son futur il s'intéressait beaucoup à l'esprit du Guidenbic il s'intéressait à l'esprit du Guidenbic mais ça c'était après dans un premier temps il s'intéressait à lui son pouvoir et son futur parce qu'elle lui a promis un futur grandiose, un futur où il y aurait énormément de choses donc du coup il a cherché à en savoir plus sur son futur qui l'a amené à chercher la tribu des Latnox pour rencontrer l'Alatoma il a rencontré l'Alatoma qui lui a révélé un futur dans lequel en fait il voyait qu'une personne qui ressemblait à sa sœur vu que de toute façon ils se ressemblaient un peu tous c'était un peu les Weasley grosso modo la famille de Mibi ils étaient tous rouquins, pas très grands donc en soit la silhouette un peu floue qu'il avait pu voir avec les cheveux roux et bien ça pouvait être absolument n'importe qui dans sa famille donc il est devenu un peu parano par rapport à sa famille que cette personne là devait en fait être responsable de sa perte de puissance et sa perte de pouvoir et comme il voulait vraiment pas perdre son pouvoir il a buté tout le monde il a un peu vrillé à ce moment là, il a buté toute la famille donc c'était pas Erismée qui lui a demandé c'est lui qui a vrillé c'est lui qui a vrillé tout court c'est lui qui a vrillé mais sur manipulation d'Erysme oui parce qu'il était quand même pas sain d'esprit à la base donc il a buté sa famille, Mibi est arrivé un peu la dernière là-dessus et en fait Givi a attaqué sa sœur qui était avec un couteau, il l'a entaillé au niveau de l'estomac et à ce moment là il y a des gens qui sont arrivés au village qui l'ont un petit peu, des elfes en fait qui sont passés à ce moment là qui l'ont interrompu en soi lui s'est enfui très très vite laissant Mibi pour morte, il était persuadé qu'elle allait mourir voilà, c'est celui à ta réponse Romain c'est ça, quand Mibi retrouve Givi, il dit que Mibi était morte mais pourquoi il croyait ça ? en fait voilà, elle avait perdu beaucoup de sang et pour lui voilà, elle était dead il est resté là pendant un petit moment à contempler un peu sa sœur se vider de son sang et jusqu'à ce que les elfes arrivent au moment où il s'est barré les elfes ont récupéré Mibi ils avaient un petit fil en scénarium qui ont permis de recoudre son bibi il y a tout un pan de son histoire en fait entre justement cette tragédie et le moment où vous la rencontrez qui vous est inconnue oui, on la rencontre plus tard il y a eu quelques temps qui se sont passés quand on arrivait au village où tout était dévasté effectivement ça faisait longtemps et en fait, à l'époque où le drame a eu lieu elle n'avait pas de chaussettes avec M. Sneaky oui, ça s'est développé après la chaussette est venue bien plus tard et donc elle a été soignée elle a pu développer ses pouvoirs qui étaient naissants au moment où son frère l'a attaqué et qui se sont d'autant plus révélés au moment où en fait il l'a attaqué et au fur et à mesure, voilà, elle a développé sa magie bière bière pour vous pour répondre à une question que vous pourriez vous poser oui, c'est possible qu'au bout d'un moment, si vous n'aviez pas à tuer Erisme que Mibi ait eu des... ah, à Jintare elle aussi ? non, pas qu'à Jintare mais qu'elle ait eu en fait un échange dans sa tête avec Erisme qui vient de lui parler dans ses rêves, etc. ah oui, qu'elle commence à... voilà, qu'elle commence à avoir des interactions avec Erisme le lien se renforce mais vous l'avez tué ce qui est une bonne chose, je le précise ah oui oui, mais ça veut dire que du coup, Mibi a bel et bien perdu ses pouvoirs en tout cas, semble-t-il, à la fin de la... de la saison à la fin de l'épisode final, Mibi et son frère n'ont plus leurs pouvoirs ça m'a beaucoup fait penser à la fin de Full Metal Alchemist mais ça... c'est une autre histoire oh spoil, le truc il a 15 ans, 20 ans même non peut-être 15 ans après il y a toujours moyen, en scénarium, de faire en sorte qu'elle retrouve ses pouvoirs mais, pour l'instant en tout cas, elle les a plu elle va peut-être aller dans le monde chromatique et devenir graine du monde chromatique à son tour du coup je sais pas je sais pas en tout cas, moi j'ai déjà une solution dans ma tête pour si jamais il faut lui rendre ses pouvoirs ça te dit rien alors, bien mais je te dis rien et tu as une solution bébé, de toute façon, il n'y a que l'imagination qui vous empêche de faire revenir Mibi on en avait pas assez sa disponibilité aussi quand même voilà, c'est pour ça quand même un minimum qu'est-ce que tu nous a servi là ? God Save the... alors c'est une God Save the Pale Ale c'est une Hopi Pale Ale donc pour le coup là, elle va être un peu plus à Merced oui, Hope, en fait, Hope c'est le houlon en anglais oui, le houlon, d'accord ah oui, Hopi c'est un diminutif enfin, un diminutif plus long mais... qui ravine mais voilà, c'est... alors nous faisons une dégustation de biens, voilà, on a arrêté le résumé c'est vrai lequel Brotherhood ? le Metal Alchimiste ? Full Metal Alchimiste Brotherhood ? et là, c'est quoi les autres ? oui, c'est vrai qu'il y a plein de manga qui s'appellent Machin Truc Brotherhood non, ne tue pas des fées chaotiques neutres non mais... ah bah si, si, si mais là elle était presque un peu plus chaotique bah la version, la version Brotherhood c'est justement la deuxième je dis pas de bêtises, la première sur Canal Plus elle s'appelait juste Full Metal Alchimiste et c'est celle qu'ils ont sorti en 2008-2009 là qui est la version Brotherhood et qui est la plus fidèle au manga moi j'ai pas l'habitude de le faire ah d'accord, ok c'est bon vous avez fini ? oui c'est bon et vous votre bière, vous la preciez ? face amère face amère hein, mais ça va mais je la trouve pas si amère que ça bah c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai goûté pire et quand c'est pire c'est... j'aime vraiment pas mais là elle se boit et elle est fraîche en fait ah la la du coup, on a parlé déjà un petit peu des événements de la fin de la saison certains éléments il y a d'autres choses que vous avez quand même vues, rencontrées, faites au cours de cette saison l'esprit du gynosique il y a quand même des choses assez importantes, genre l'esprit du gynosique effectivement que vous avez finalement rencontré oui, sous la forme d'un immense dragon de verdure de verdure, c'était ça au dessus du lac c'était très impressionnant quoique j'ai toujours un doute qu'on l'avait peut-être pas déjà rencontré avant mais c'était peut-être juste un feu-follet romain oui c'était le feu-follet que Mibi avait vu oui mais je me dis l'espèce du guide en vie qu'il prend la forme qu'il veut quoi alors ah avant le feu-follet parce que le feu-follet moi j'avais vu un gars avec plein d'animaux autour de lui en mode fantomatique en fait vous l'avez rencontré plusieurs fois ah c'est ça ! c'est pour ça ! moi j'étais là en mode ça se trouve c'est lui en fait j'avais une table j'avais une table de ses différentes formes parce que c'est un esprit qui change forme il change selon les interactions qu'il a est-ce que tu t'es inspiré de Tom Bombadil entre autres alors pour le bonhomme oui très clairement je suis très clairement inspiré de Tom Bombadil pour ça mais pas dans les films alors du coup effectivement il avait plusieurs formes vous avez rencontré les trois formes et selon en fait les la situation, l'heure et voilà la manière dont vous vous approchiez il y avait moyen de le rencontrer sous les différentes formes Nibi elle a eu effectivement l'occasion de le voir sous sa forme la plus vive et celle qui lui sert la plupart du temps à juste parcourir des terres et à s'enfuir et le petit feu follet très très vif qui cela dit ne se déplace en réalité que via les cours d'eau c'est pour ça qu'à chaque fois en fait il disparaissait dans l'eau avant de disparaître dans un oui 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 dans un espèce de rayon l'autre il avait une autre forme effectivement celle d'un homme sauvage qui ne parlait pas mais qui n'était capable que de communiquer avec les animaux et donc du coup qui fredonnait, qui chantonnait un peu avec les animaux mais dès qu'on le voyait au final il faisait en sorte qu'on ne voit pas disparaître et il disparaissait et la dernière forme effectivement le dragon qui est en fait sa forme naturelle mais qui l'utilise assez et donc il aurait choisi de l'utiliser devant nous bah là il était en train de manger il ne peut pas manger autrement bah disons que les feuilles qu'il aime bien elles étaient vachement hautes donc du coup c'est pas mon verre donc voilà intéressant et alors je remercie notamment les personnes du discord je crois que c'était la communauté des aubergines dite de France donc de la bonne auberge qui m'ont aidé à trouver des idées pour comment représenter un dragon végétal parce que je manquais un petit peu d'idées ils m'ont donné 2-3 petits trucs pour le rendre plus véritable un peu plus réaliste un peu plus authentique aussi et puis que la description en fait reste reste ancrée dans votre tête quoi donc voilà après vous avez aussi rencontré les druides le village des druides c'est vrai c'était cool bah c'était rafraîchissant on va dire après le passage sous la montagne on était un peu claustro au bout d'un moment là c'est vrai qu'on était à l'extérieur pleine forêt verdure et petits animaux de partout c'est ça c'est vrai que toi tu l'as bien apprécié enfin un lieu qu'on a pas laissé en pièce ouais non puis c'est un lieu qui par essence est paisible parce que y'a pas de conflit y'a même pas de conflit entre les animaux y'a pas de chasse prémateur et proie donc au final et c'est vraiment dans l'optique de et son jardin etc y'a toute cette philosophie là qui est derrière qui je voulais un peu plus justement éloigné de la civilisation un peu plus rafraîchissant effectivement comme tu disais par rapport aux nains qui sont facilement en train de se prendre le bec qui se... ouais c'était que ça hein l'aspect politique non mais tout à fait je trouvais que c'était un environnement qui était plutôt propice à la rencontre donc de guildes que vous avez rencontré là-bas puisque lui-même était un personnage un petit peu roublard sur les bords mais qui se méfiait un peu de tout et au final arrivé dans un environnement qui était fondamentalement bon ça justifie un peu plus le fait qu'il se livre de son côté il y a eu une tentative de pickpockets dessus mais ça on va pas relever on va pas relever mais c'est bien faut qu'elle s'exerce ouais bah on a vu que c'était pas encore trop ça mais il y a pas de porte dans la forêt bref après ça vous avez enchaîné sur les latnox on a quand même affronté un géant troll j'étais très étonné que vous trouviez le moyen de ne pas le combattre directement ah mais parce qu'on avait justement guildes avec nous ouais je pense qu'il avait aussi un peu l'esprit qu'il fallait pour déjà il avait des... c'est lui qui était invisible je crois c'est lui qui s'est rendu invisible pendant le non-combat pendant l'approche moi depuis le début je militais pour qu'on essaye de trouver pendant le moment où il s'éloigne de sa grotte oui regardez son ami vous pouvez le bon moment et tout quoi non vous pouvez pas oh je vous ai pas dit ça quand même bah tu nous guidais quand même vachement pour qu'il soit là au moment où on arrive je pense qu'il serait revenu quoi que ça qu'il y a un conflit quand même on aurait pu faire ça ça veut dire que j'ai mis des gros rails mais non du tout j'ai pas fait ça alors certes il y avait des rails ou alors peut-être que ça tenait aussi des autres joueurs à un moment donné on s'est retrouvé quand même dans la taverne quand il était là quoi sur cette partie là je dois avouer qu'il y avait quelques rails puisque bon effectivement il y a un invité il fallait qu'on finisse dans les temps vous avez entendu il a avoué il fallait qu'on finisse dans les temps et d'autant qu'il n'était là que pour 3 épisodes on pouvait pas en faire 4 donc du coup oui c'est vrai 3 épisodes c'est 3 quarts d'une imprême on fait 4 épisodes en une imprême c'est pour ça que c'était très short effectivement c'est pour ça que voilà effectivement je vous disais bah il a l'air d'avoir chassé il y a pas si longtemps que ça donc un troll ça je pense que c'était un géant c'est 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 le recul peut-être même de tout le conseil mais même les animaux ils font pas ça bah écoute c'est pas un animal c'est un humanoïde un peu con ça claque ici, vous inquiétez pas c'est les voleurs, c'est normal on en a une avec nous c'est madame Goldie et donc après ça effectivement il y a eu les latnox on a déjà pas mal parlé des latnox avec l'ala thomas au final une rencontre encore une fois plutôt paisible déjà on a dû déposer nos armes à l'entrée ils avaient un système ils seraient un peu plus méfiant je dirais que les druides les druides en fait ils avaient même pas besoin de se méfier parce qu'il y avait déjà leur système de défense c'est l'enraciné qui faisait ça voilà l'enraciné c'est ça qui faisait que si tu rentrais c'est qu'a priori c'est bon, t'avais pas de mauvaise intention alors que chez les latnox ils avaient pas de trucs pété comme ça du coup on déposait nos armes et puis on avait il y avait un système pour rentrer avec un système de poulies oui il y avait une plateforme qui était une sorte d'ascenseur est-ce que tu t'es inspiré de Monkey Island 3 pour celle-ci ? j'y ai fortement pensé j'ai hésité à faire un personnage un peu frêle qui est censé vous faire monter vous ne devez pas peser plus de 15 kilos ce serait plutôt 66 à vue de nez vous ne devez pas faire plus que 15 kilos ceux qui ont la référence Monkey Island 3 il y en a peut-être Bob et Benza il fera un let's play dessus il y en a peut-être qu'on a vu le live qu'on avait vu ah mais oui j'avais oublié qu'on l'avait fait on l'avait fait en live on l'avait fait en live il n'est plus dispo et puis c'était pas sur Youtube ou alors il faudrait que sur Twitch tu vois on le refasse tous les 40 jours parce que ça expire tous les 40 jours ça va être long normalement on risque de se lasser on risque de se lasser c'est pour que vous les regardez très souvent mais bon donc les Latnox effectivement avec leur petit système de sécurité leur bouquetin aussi ils avaient des bouquetins apprivoisés beaucoup de choses effectivement un peuple nomade un peuple nomade montagne tout ça c'est sympa avec un langage qui était inspiré du hongrois Unto dat Unto dat ah putain je te souviens Unto dat c'est vrai qu'il disait ça tout le temps c'est genre ouais mais dès qu'il disait la c'est soit-il ou quelque chose comme ça un genre de Amé ouais c'est ça alors je sais plus exactement ce que ça voulait dire Unto dat mais effectivement c'était à chaque fois qu'il disait la Latoma le nom de la Latoma du coup il disait Unto dat pour lui rendre hommage et je crois que c'était gloire à elle ou un truc comme ça que ça signifiait Gloire d'Otran moi je me souviens de la fin Gloire d'Otran c'est bien je me suis amusé sur les langues quand même sur cette saison c'était très bien entre le hongrois pour les pour les latnocs et le gaélique écossais pour les nains gaélique écossais pour les nains d'accord c'est ça ? ouais c'était du gaélique écossais avec une prononciation un peu différente ça passe bien c'est bien dans leur ton on va dire peut-être que peut-être que lors de la saison 3 il faudra que que j'invente le léphique ou le bah je sais pas vu la menace est-ce que ce serait pas plutôt dans les carpats qu'il faudrait que t'ailles chercher on sait pas trop dans les carpats avec des vampires tu crois ? ah je sais pas vous croyez qu'il va y avoir des vampires dans la saison 3 ? peut-être pas ah ah bah tiens ça peut être très cool bah en fait le sourire carnassier dans la pénombre c'est tout ce qu'on a un peu comme description du potentiel futur méchant bah moi ça me faisait un peu penser à un vampire quoi on voit les canines mais du coup ouais voilà donc toi t'imagines des vampires ouais moi j'imagine des moi j'imagine un mix un peu nécromancien vampire ok c'est super intéressant c'est les vampires et toi t'imagines quoi du coup ? bah moi j'imagine rien jusque là mais comme il me fait penser aux vampires moi je pense un peu plus au léviathan dans Supernatural tu sais qu'on les grosse dents comme ça alors j'ai pas vu Supernatural moi non plus mais ils ont que des grandes bouches avec des grosses dents d'accord ok alors j'ai pas encore écrit la saison 3 mais du coup je note c'est des idées j'aime bien ça veut dire potentiellement il y aura peut-être une ambiance un petit peu un petit peu bah des carpats potentiellement pour la saison 3 si je peux m'amuser à faire ça pour vous mettre dans l'ambiance ça peut être très sympa qu'est-ce que vous en dites vous ? avec un petit épisode qui veut des vampires on peut faire un épisode Halloween on peut faire un épisode très très Halloween avec ça qui veut de la glace maison bah moi je veux bien Armagnac Quetch je prends juste avant il avait une auberge j'ai un peu de bière ou qui ont pu acheter omelette ah oui oui alors c'était pas une auberge c'était un refuge un refuge le refuge du renard blanc voilà effectivement où renard qui tous je sais pas si vous l'avez bien noté mais au final effectivement avec le gros chien Hercule quand vous êtes revenu vous l'avez vu jouer avec un renard blanc oui c'est bien possible c'est bien possible ça me parle et du coup effectivement en fait ce refuge s'appelle comme ça puisque quand ils se sont installés Hercule et sa maîtresse dont je n'ai pas et bien il y avait un renard blanc dans le coin qui venait régulièrement peut-être inconsciemment maintenant on joue à de quoi s'est-il inspiré pour faire ce passage quelles sont les références et d'ailleurs en parlant de ce refuge moi ça me fait penser à notre rencontre avec Gabriel c'était Gabriel Delos oui tout à fait je suis déçue qu'on n'ait pas trouvé quelque chose dans le lac ah bah oui c'est vrai qu'on a bien pour faire fouiller le lac pour récupérer un peu nos PO et nos objets et tout ça après c'est aussi le moyen de vous rappeler qu'il existe aussi des légendes que toutes les légendes ne sont pas forcément véritables dans ce monde-là et que potentiellement même eux quand on leur parle d'un serpent dans le lac ils vont se dire c'est des conneries à un moment donné réfléchir un serpent dans un lac mais même on n'est pas trouvé une autre solution dans ce laps de temps ah mais peut-être que vous trouverez une autre solution plus tard peut-être que vous trouverez des solutions plus tard c'est possible on va lui faire boire du sang de licorne ou je sais pas quoi dans Harry Potter ça marche il va se déplacer comme ça après ah non c'est vrai on l'a sauvé j'ai oublié de quel côté on était excusez-moi on va aller récupérer la liane qui l'a étouffée bon bah faudrait voir si le filet du diable était on l'a sauvé uniquement pour la ressacrifier quoi ? parce que ça bougeait trop on n'arrivait pas d'autant qu'une licorne c'est une créature qui est quand même assez qui est quand même très intelligente dans dans les univers type donjons et dragons pas solinder etc où en fait elles ont une certaine intelligence elles ont des capacités de soins et des capacités magiques puissantes mais là elle se posture c'est vrai elle est tombée sur plus fort qu'elle ça peut arriver ça peut arriver puis après il y a une alpheline qui est venue pour essayer de proposer un autre mets de choix à la place de la licorne mais ça n'a pas bien marché il sait dire je vais prendre les deux alphelin licorne oh bah dis donc ça se marie bien une petite sauce je vais tremper dans l'alphelin la licorne ou inversement ou inversement mais bon bref effectivement et puis bon alors on va attaquer directement les questions maintenant sur cet épisode 40 on le voit parce que là on a un peu la vue de la chaîne youtube sous les yeux qui a duré 2h55 pour être précis à peu près 3 épisodes un triple épisode c'était vraiment un gros bonus pour vous et bien il y a eu beaucoup de choses sur cet épisode final beaucoup de décisions aussi qui sont venues du public de vous dans le chat la présentation d'Ibelia alors l'apparition oui il y a eu l'apparition d'Ibelia également effectivement la nouvelle joueuse qui va nous rejoindre pour la saison 3 donc qui sera là pour la saison 3 et on l'espère un peu plus évidemment mais ça on ne peut pas présager et puis il y a eu des décisions du chat la première c'était est-ce que la magie est puissante ou malicieuse dans ce monde alors que depuis le début on penserait qu'elle serait puissante justement en fait c'est c'est un monde où la magie est très changeante et selon les jours elle ne se comporte pas de la même manière et donc là j'avais laissé le choix effectivement de est-ce qu'elle est puissante ou malicieuse je vais vous lire un peu ce que ça impliquait les uns et les autres je vais ressortir si ça avait été puissant parce que nous on l'a plus vu comme un malus malicieuse au final c'était relativement un malus c'est-à-dire ça ne faisait rien quand il n'y avait rien mais est-ce que puissant ça aurait été vraiment mieux alors puissant il y avait de vrais avantages ouais mais est-ce qu'il y aurait eu aussi des avantages pour les ennemis il y avait de vrais vrais avantages pour les ennemis et pour vous ah oui sachant que malicieux il y avait aussi le désavantage pour les ennemis donc c'était vraiment vraiment un double tranchant alors si la magie était malicieuse donc c'était indécent de 0 à 30 le sort se lançait normalement il n'y avait pas de soucis ok de 31 à 50 donc le sort se lançait mais il y avait une caractéristique physique qui changeait temporairement quand il grandissait il est gonflé c'est vrai c'est ça couleur ou la coupe des cheveux couleur des yeux longueur et forme longueur des oreilles forme du visage taille du personnage taille du personnage plutôt plutôt est-ce qu'il prenait le rond-point ou pas et il y avait aussi donc de 51 à 60 il changeait de catégorie de taille donc si c'était pair il augmentait d'une catégorie si c'était impair il baissait il diminuait d'une catégorie et ça que entre 51 et 60 que entre 51 et 60 parce que c'est arrivé deux fois ça quand même c'est arrivé deux fois c'est ça à Amibi et à Amibi en même temps on en a lancé tellement des dés Ibilia qui a grandit qui a gagné une taille ah oui Ibilia et Sae Sae il a diminué il a rétrécié il a rétrécié il avait grossi il avait pris du lead il est devenu rond et après donc on avait de 61 à 70 si le sort était impair le sort échouait et le personnage était sonné donc il avait 50% de chances de réussir quand c'était comme ça de 71 à 80 si c'était impair le sort échouait et le personnage adoptait une modification de langage donc soit il avait le nez bouché il intervertissait les mots il déformait les noms moi je lance pas de sort ça ça aurait pu être très drôle mais au final ils sont pas tombés dessus les lanceurs de sort non mais ça c'était un handicap de RP quoi ça aurait été drôle j'aurais bien aimé que Ibilia tombe là-dessus en tant que barde ah oui surtout qu'elle a chanté à un moment donc là ça aurait été une pompon et puis de 81 à 100 si c'était impair le sort échouait et un petit élémentaire de magie apparaissait et suivait le personnage partout et il devenait permanent dans le monde chromatique de 80 à 100 parce que ça aurait au moins trois fois deux fois elle en avait pas trois à la fin elle en avait deux ouais oui il existe toujours dans le monde chromatique ah oui il est vraiment drôle en fait l'énergie de magie qu'elle a développée et qui n'a pas marché a été condensée dans ce petit être qui du coup a pris véritablement forme et vie drôle voilà et si la magie était puissante alors ça dépendait en fait de la famille enfin du type de magie qui était employée si c'était de la magie d'abjuration ça changeait la peau en bois pour deux rounds et ça accordait un bonus d'armure naturelle de plus deux donc ça pouvait être utile l'illusion accordait une invisibilité d'un round l'enchantement était accompagné de matérialisations diverses et qui était et donc était aussi enfin les enchantements étaient plus efficaces avec une difficulté de plus deux sur les jets opposés aux enchantements l'évocation accordait une résistance temporaire au lanceur de deux rounds de dix points à l'élément qui était employé donc si par exemple ils lançaient du feu ils avaient une résistance au feu l'invocation faisait apparaître un objet divers venu du monde physique il aurait pu être n'importe quoi une cuillère une cuillère un tonneau un tabouret enfin voilà il y avait plein de choses à faire la transmutation transformait pendant deux rounds le lanceur en un élémentaire aléatoire ça aurait été drôle c'est vrai qu'il y avait il y avait matière il y avait matière à s'amuser ça faisait un peu malicieux aussi remarque c'était un peu malicieux malicieux était plus drôle quand même c'est pour ça j'étais quand même assez satisfait que le chat choisisse malicieux parce que je pense qu'il y avait plus matière à s'amuser après il y avait aussi en deuxième vote il y avait est-ce que Andrade va intervenir ou pas pendant le combat elle est intervenue et elle est intervenue avec les les panthères les panthères célestes des panthères célestes des panthères étoilées ça a bien aidé ah oui ça a bien aidé elles vous ont bien aidé heureusement parce que je faisais des très bons jets dessus en plus mais par contre elles prenaient un coup elles étaient mortes ok elles avaient 10 PV oui donc effectivement c'était très limité ouais bon elles tankaient à notre place elles ont bien servi et puis elles attaquaient quand même elles en ont fini elles étaient 4 sur 1 elles en ont même fini 2 elles ont peut-être fini 2 des généraux et la dernière chose qui était possible aussi j'avais demandé aussi au chat comment est-ce que Gigi allait agir pendant le combat comment est-ce qu'il allait réagir de son côté il y avait 3 choix possibles soit il allait s'enfuir soit il allait rester tétanisé sur place ah oui ou il allait opter pour le fait d'aider sa soeur tétanisé et en fait il y a eu égalité entre la fuite et tétanisé et du coup j'ai fait pouf pouf entre les deux et du coup c'est tombé sur il est resté tétanisé sur place il aurait pu vous aider il aurait pu jouer avec vous avec l'ensemble des pouvoirs magiques qu'il avait à sa disposition puisque c'était quand même un lanceur de sort assez puissant bah ouais du même niveau que Mibi quoi c'est ça et la seule différence en fait c'est que à tout ça en fait on en parlera un jour on fera une vidéo conseil sur comment créer un boss et on en parlait un petit peu on en parlait après et en fait là dessus j'avais prévu effectivement les options de difficulté donc où les options de difficulté c'était selon les aides qui étaient apportées par le chat donc l'aide d'Andraaide et la participation de Gigi et selon que il y avait l'option 1 il y avait tant de créatures en plus opposées selon qu'il y avait l'option 2 en plus il y avait encore tant de créatures en plus opposées donc le combat aurait pu être encore plus il y aurait pu y avoir encore plus de 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 d'Erysme sur place et un combat encore plus bordélique effectivement et pourquoi pas avoir gardé l'option qui continue de combattre avec Érysme ? parce que dans l'interaction que j'avais prévue en fait Érysme ça faisait plusieurs fois qu'il la décevait et donc là elle décidait complètement de de se séparer de lui de son service et par cette action du coup lui se sentait trahi donc de toute façon il n'allait pas combattre pour elle voilà après ça reste que c'est un personnage qui du coup derrière est profondément traumatisé par les actions qu'il a choisi de faire lui-même et qui va devoir avoir une certaine révélation une certaine rédemption après ça va être il y aura des séances chez le psy ouais des grosses séances chez le psy ouais donc voilà il y avait ça ça qui était possible et alors ça ne s'est pas fait mais je pense que le DJ avait vraiment des pouvoirs très très intéressants il y a des ah oui il y avait des options pardon petite surprise il y avait des options aussi il y avait une option selon merci pour la bière c'était pas ça l'option non mais il l'a récupéré ouais il a pris une bière il y avait il y avait aussi une option si jamais c'était magie puissante et non pas magie malicieuse puisque la magie puissante allait plutôt globalement vous avantager il n'y avait que Erismée en face qui lançait des sorts il n'y avait pas les lieutenants Erismée avait une aurait eu une capacité supplémentaire qui était de alors attendez je vais ressortir la fiche d'Eryismée directement je vais vous le dire elle aurait pu essayer de le charmer aussi ce qu'elle a fait avec Mayel ouais alors option magie malicieuse elle avait magie de représailles donc ça c'était en cas de magie malicieuse donc c'était elle l'avait mais vous vous n'avez pas beaucoup fait ah si d'ailleurs je vais peut-être oublier de l'appliquer il y avait un rayon de 3 mètres autour d'elle où en fait toute attaque physique générait un champ de force qui infligeait 2d4 plus 2 oui il fait chaud dans le studio il fait très chaud dans le studio ça infligeait 2d4 plus 2 points de dégâts magiques à toutes les créatures qui étaient dans la zone autour d'elle ah mais ennemis comme ennemis comme alli ok c'est pas mal ça sur un peu la fin quand on est tous autour d'elle et du coup elle s'est propre de vouloir aussi et ouais tout à fait non pas ces pas ces pas ces images miroirs ça ça marchait pas comme ça mais du coup si je crois qu'à un moment donné Ibilia a voulu taper dessus mais je l'ai pas fait parce que le combat était déjà assez long ou alors j'ai oublié peut-être j'ai peut-être oublié et il y avait une autre option aussi de difficulté c'est à dire qu'elle même avait des options de difficulté selon si vous étiez aidé par Andrade ou par Ligi c'est à dire que aidé par Andrade et c'est ce qu'elle a fait elle avait l'attaque spéciale charme naturelle et donc tous les 4 rounds elle pouvait charmer une créature donc Mayal avait été dans ce cas là toujours moi pour défendre la reine par contre le moindre dégât que tu recevais te faisait reprendre tes esprits j'ai des gens des amis trop gentils m'ont pas tapé j'avoue j'avoue le moindre dégât bon en même temps le moindre dégât même un truc ami ou ennemi c'est fou donc même si c'était du j'imagine un sort de niveau 0 tout pourri que Mibi aurait lancé genre un rayon de glace ça te fait reprendre ses esprits un rayon de gif c'est un dé 3 mais du coup c'est en fait ce qui est vachement puissant c'est que potentiellement vous vous êtes pas au courant que c'est ça la condition donc vous voulez pas taper votre ami en même temps je crois que t'as réussi à avoir juste timi une fois je crois Mibi aussi je crois Mibi aussi tu l'avais bien touché je crois parce qu'en plus j'avais mis triple flèche non non elle a quand même bien aidé et l'option si Gigi vous aidait elle avait un pouvoir magique qui s'appelait juxtaposition hostile et donc en fait le principe c'est que dès le début elle allait lancer sur elle de baffe et si elle était ciblée par une attaque particulièrement puissante ou un sort particulièrement puissant elle faisait un petit ah elle fait contre Runeau contre Runeau hop et hop en fait vous intervertissez votre place et c'était toi qui prenait le truc ah alors j'avais désigné que de base elle te désignerait toi parce que t'étais celui qui avait plus de PV il y avait un démon dans Charm qui faisait ça ah ouais pour ceux qui ont regardé Charm ouais parce qu'à un moment le méchant le méchant gentil démon il y avait toute une phase où il a où il s'appelait ce mec il absorbe les pouvoirs de plein de démons et du coup il devient super cheaté il a 1000 pouvoirs c'est genre une boîte à pouvoir le gars et il a notamment ce truc là où il inverse les rôles putain je m'en rappelais putain c'est très spécifique ça c'est les souvenirs d'enfance d'il y a 20 ans c'est très bien et si on ouvrait ce volet pour faire passer la lumière mais à la base il y avait de la lumière qui venait en face mais je vais l'ouvrir mais peut-être qu'il y en a moins maintenant ouais désolé désolé c'est juste qu'on est en train de fondre il n'y a plus de lumière là c'est bon ça me casse c'est bon tu regardes la caméra en même temps ça ne casse pas la luminosité c'est nickel mais tu vois pourquoi dans ce studio je crève de chaud la plupart du temps hier soir c'était pareil sur Roller Die j'étais en train de crever de chaud en plus j'avais choisi de me mettre en chemise pour être un petit peu plus classe et puis en même temps pouvoir déboutonner les boutons au fur et à mesure et puis faire en sorte de séduire le MG mais où est ce replay ? il est disponible sur la chaîne de Roller Die Roller Die ils font du porno et en fait j'ai fini avec des oreilles comme ça sous les bras parce que c'était tu termines bon bah voilà oui bien sûr mon dieu mais donc ouais donc il y avait pas mal d'options pour faire très mal ce combat a été quand même très intéressant et vous avez quand même eu droit entre la saison 1 et la saison 2 à deux combats de boss assez intéressants quand même ah oui très différents mais avec une une dynamique qui était qui était très différente et très intéressante c'est à dire que d'un côté il y avait le burst à devoir tuer Erismé qui était défendu par ses sbires et de l'autre côté bah c'était c'était à devoir tuer les minions du rituel pour empêcher le rituel oui et puis bah tuer mec j'ai oublié son nom d'ailleurs j'ai plus comment il s'appelait Aubeshad Aubeshad oui il signait ses lettres il avait plusieurs noms mais c'était Aubeshad le méchant c'était pas lui qui c'était le dieu non c'était pas le dieu c'était pas le dieu le méchant le méchant dieu bah justement en fait alors ça veut dire que t'as pas bien retenu la saison 1 mais non mais on a oublié mais non mais on s'est fait laver le cerveau oui c'est vrai bah bien sûr bah on a vu dans les bras alors c'était Goltaras tout à fait Goltaras c'était Goltaras par contre Goltaras mais genre c'est Kratel mais non qu'il y a les héros ils ont réussi ils ont réussi ils ont enterré Kratel à la fin Kratel mais non non je sais pas j'ai rien vu moi Goltaras en fait c'est le dieu des maladies donc les maladies c'est nécessaire lui a en fait retiré l'immortalité des humains mais le le risque c'était pas le dieu en lui-même mais ceux qui espéraient récupérer le pouvoir du dieu pour l'utiliser Yurgat tout à fait c'était le nom d'aubechad méchant c'est ça d'aubechad méchant voilà c'était son alter ego c'est Dark aubechad le le retournement de situation il en reste si tu veux allez là vous montre alors on n'est pas censé faire de plus pour une marque de bière ou alors à la rigueur on en a deux autres y'a la bière fabrique et la F il faut en montrer suffisamment il faut en montrer trois pour pas qu'il y ait de voilà il y a aussi le décapsuleur saveur bière mon dieu bah il y a le dessous aussi saveur bière et le dessous on est entouré incroyable mais ouais donc deux combats de boss avec une dynamique assez différente avec je dirais un combat de boss peut-être un peu plus classique là pour pour les les smiths j'ai l'impression que tu vas dire combat de boxe mais que tu s'assautes combat de boss c'est le combat de boss combat de boss c'est vrai qu'on on enchaînait les marrons les deux j'ai fini un peu mal tu n'as pas dit que tu es elfe je ne suis pas elfe je n'ai pas compris je n'ai pas les elfes j'adore les elfes je n'ai pas bien compris Romain est-ce que tu peux la refaire à mon avis c'est par rapport aux bières ah l'ef c'est vrai c'est l'ef ah oui oui non je n'aime pas l'ef mais par contre j'ai des vers l'ef mais qui datent d'il y a longtemps et ça reste des vers c'est l'ef pas l'elf comme dans l'ef for dead aucun rapport les elfes c'est le mal ah voilà c'est l'armée dans le contexte mais du coup quand le coup est rythmé c'était un combat un peu plus classique de boss où en soi il y avait il y avait juste un boss avec des difficultés et des des millions d'entours le combat à la fin de la saison 1 déjà vous aviez passé il était déjà moins long parce que vous aviez passé tout le temps à l'exploration du donjon il y avait un sacré donjon à faire avant avec des énigmes des passages secrets le gros boss au final c'était le donjon en lui-même oui c'était très cool ouais mais on en remettra des donjons c'est vrai que là on a eu une saison un peu à vide niveau donjon on était pourquoi on est c'est difficile Kali voulait un karaoké ah oui bah oui maintenant qu'on a notre barbe un jain il y a la pneume ni ah c'est Yadel Malé j'essayais j'essayais de me sourire tout ça vient déjà ce vieux truc parce que c'est vieux mais du coup effectivement la saison 1 le combat final au final c'est plus un combat pour finaliser le donjon et en même temps déclencher la scène de fin avec justement l'apparition de Goltaras qui se voulait particulièrement forte avec la musique qui l'accompagnait etc et puis sa description je m'étais beaucoup amusé d'ailleurs sur la description de ce dieu il n'y a aucun souvenir bah alors pourquoi ? c'est très mal mais ici il était transparent on le voyait on ne voyait pas très très mal c'était quoi ça ? c'était un esprit un peu fantôme on le voyait ou on ne le voyait pas je ne sais plus ou il y a d'ailleurs il y avait une notion un peu comme ça une histoire d'apparition il y avait une notion légèrement comme ça mais c'était surtout qu'en fait c'est plein de nuées d'insectes et de trucs grouillants qui sont venus le construire le former et du coup en fait selon comment tu le regardais soit tu ne voyais que les insectes qui grouillaient soit tu voyais vraiment son visage déformé par la haine et du coup il avait ce côté un peu horrifique et pour tout dire ce personnage là dans sa description je me suis inspiré du personnage de Zeus dans La colère des titans je crois moi ça me faisait plus penser à l'étranger de Monsieur Jack je crois que c'est ça La colère des titans ou t'as oui ce film un peu pas ouf et oui ouais non mais par contre l'arrivée l'arrivée de Ralph Fiennes en tant que Hadès dans ce film est vraiment magnifique et c'est vraiment tu vois il est composé de plein d'espèces de petits trucs qui le forment il apparaît dans des flammes et il a une cape qui se finit un peu cramée au bout et toujours légèrement incandescent je me suis un peu inspiré de lui pour la construction de Goltaras sur son apparition et j'ai beaucoup aimé faire ce travail après c'est normal c'est une inspiration oui il y a des inspirations plus ou moins directes on va dire voilà pour rester ta créativité propre oui voilà est-ce que vous avez des questions vous sur la saison 2 ou est-ce que vous vous avez des questions d'ailleurs sur que le tour d'une petite mare oui non mais ça ça ressemble à ça sur une map il y a quand même pas mal de kilomètres autour des petites mares on va le dire à mes petites jambes mais non mais n'importe quoi tu remarqueras que j'ai mordu à l'hameçon parce que je suis tout de suite allé non mais la prochaine fois on pourra invoquer un omelette qui nage comme ça on n'aura pas besoin de retour ah mais oui parce qu'effectivement omelette on n'en a pas assez parlé mais ça ça va être notre mascotte pour la suite des aventures très clairement dès qu'on changera d'environnement ou qu'il y aura un truc qui est un peu chelou on va l'appeler direct juste pour savoir on n'a pas dit qu'il partait avec si ça se trouve c'est Mibi qui est partie avec on la rattrape elle a dit qu'elle partageait ses poches avec nous qu'elle partageait ses poches tiens je lui envoie un slack tout de suite Mibi rend omelette d'ailleurs il faudra créer un petit son je pense exprès à jouer quand on l'envoquera la prochaine fois ou alors on prend vraiment un vrai accessoire un vrai soufflé complètement mais il va falloir aussi que je fais voir une table un peu plus pour les formes d'omelette combien elle faisait de diamètre cette mare dont parle Cal Xeros à savoir le lac du Gidenvik ça doit s'appeler ouais le lac du Gidenvik c'est une bonne question j'ai fait une carte normalement je vais essayer de vous la montrer avec l'échelle avec l'échelle et tu sais justement tout le parcours des personnages autour oui pour le résumer t'avais fait je vais essayer de vous la montrer on va essayer de trouver ça on va aller au bout de cette affaire de mare par Cal Xeros important posez vos autres questions allez-y n'hésitez pas plus de 100 km radical de largeur ouais ça ouais on dirait de circonférence ou de de circonférence plus que ça beaucoup de kilomètres oui 100 km mais c'est vrai que ce ne sera pas si déconnant parce que on va quand même passer effectivement une saison entière à tourner autour comme il dit on aurait eu beaucoup de chance alors de croiser les on a fait tout le tour ouais mais il aurait pu être à l'autre bout et nous suivre il va un peu comme un chale on ne jamais être en même temps je vais retrouver ça sur Twitter ça va être plus simple vous pouvez parler oui alors nous on parle alors c'est le moment du meublage c'est le moment du meublage hey je suis pas très bonne chance j'avais vu Bob Lennon en vrai à Nantes il y a quelques temps je sais pas si t'étais là d'ailleurs non je savais pas être là parce que je ne l'ai pas vu ah mais non j'étais en BTS c'était pas là du coup non j'étais en début d'ingé je ne sais plus mais bref et Bob du coup c'était le tout début c'était genre en 2011-2012 donc il n'était pas encore il commençait à être connu et il venait régulièrement sur scène il n'y avait pas une énorme organisation c'était un genre de Japan Expo mais très très low budget et il meublait tout le temps les gens je sais pas ils faisaient des fausses annonces la voiture immatriculée il inventait un truc rouge titroën il faisait avec une voix de zillard il priait de bouger son grand cul il passait son temps à faire que des conneries sur scène et juste pour ça c'était marrant parce qu'il se passait tu sais on était entre deux trucs genre ils allaient faire un bon ton de piment et voilà ils faisaient du stand-up improvisé parce qu'il est très fort en ça Bob et du coup c'était pour improviser la merde il est très très bon très 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 bon et du coup c'était je trouvais ça excellent bref et donc du coup merci là vous voyez il y a l'échelle en bas de 120 kilomètres donc si vous vous amusez potentiellement il y a bien on a fait autant de ça il y a bien 400 kilomètres de diamètre c'est là qu'on voit que la saison 1 et la saison 2 font la même série tu fais tout le tour de chaque petite pique tu fais le kilomètre facile un 120 kilomètres saison 2 je sais lire une carte bah bravo parfait mais ouais non effectivement il y a quand même eu vachement plus de trajets qui a été fait dans la saison 2 que la saison 1 on le voit vous avez eu un peu la bougeotte dans cette saison ouais de ouf et la saison 3 tu sais c'est c'est comme les chats quand tu leur mets des colliers GPS et que tu vois où ils vont et qu'ils vont mais en même temps c'est peut-être c'est peut-être une c'est peut-être pas une si mauvaise chose de faire un peu moins de trajets durant une saison puisqu'on le voit la saison 1 c'est peut-être un peu plus concentré sur la vie en ville etc ça permet de plus développer et peut-être plus s'intéresser à certaines zones sans que ce soit trop superficiel il y a un zoom qui est fait qui est plus qui est plus précis je dirais dans la saison ça n'empêche pas que ça reste très riche finalement aussi et au final j'ai l'impression que ça permet aussi d'avoir une meilleure vision de la temporalité des choses parce que là au final on a fait pas mal d'ellipses pour les voyages etc et au final les seules ellipses qu'on a pu faire sur la saison 1 c'était sur les trajets qui ont pu être fait entre deux villes et encore c'était pas des grosses ellipses parce qu'on a quand même fait le voyage il y avait quand même un jour par session quasiment si si on avait quand même des pauses voilà c'est ça on jouait pas toute la journée caprifoe etc il y avait la rencontre avec la coquetrice qui vous a poursuivi la mort de la mort de drublik oui rip po chastante il y avait eu aucune aucune analyse mais aucune analyse là dessus c'est vrai que là on avait beaucoup d'endroits où aller et puis beaucoup de pistes on savait pas trop où aller donc c'est vrai qu'on a beaucoup parcouru de chemin c'est vrai que Gigi et puis en fait on a surtout retracé son parcours parce qu'on lui courait un peu après mais avec deux ans de délai quelque chose près et du coup on était à c'était la difficulté c'était la difficulté c'est que au final moi ce que je pouvais vous donner comme élément pour vous lancer dans la recherche c'était bah effectivement les données les plus anciennes pour pas que ça aille trop vite non plus évidemment et puis pour que vous preniez ce voyage initiatique le but c'était aussi de vous faire voyager de vous voir c'est sympa aussi un road trip et donc effectivement moi dans l'idée je m'étais dit je vais les concentrer autour du lac du Guidenvik faire découvrir le fait qu'il y a différents types de peuples dans cette forêt qu'il peut y avoir les alphelins il peut y avoir les nômes il peut y avoir des humains non on n'a pas vu les alphelins c'est vrai on a fait tout le tour c'est vrai mais on n'est pas passé pile sans mes anciens copains vous n'êtes pas passé pile dans l'endroit où vous êtes je peux te montrer un endroit où c'est censé être mon ancien village où vous êtes c'est censé être par là dans toute cette zone là que vous avez pas fait ah oui c'est vrai que c'est la seule zone qu'on n'a pas fait on l'a bien contourné vous voyez pas la souris mais c'est pile entre le truc de Thurandus là j'ai oublié c'est quoi qu'il y a écrit c'est le camp de Thurandus entre notre première halte et la route en fait par laquelle ils sont revenus quoi là il y a les pizernes c'est ça voilà c'est au nord quoi c'est au nord du lac c'est par là donc on a loupé les alphelins mais c'est pas grave on les verra vous avez vu les druides les nains vous avez vu les gnomes vous avez pas croisé de village humain ni elfique dans ce juste le premier celui qui était à l'horri de la forêt où il y avait la sorcière juste le premier oui c'est vrai tout à fait village humain tout à fait village humain où d'ailleurs vous auriez pu vous auriez pu mais je ne l'ai pas mis vous auriez pu rencontrer en fait le un personnage de la saison 1 que vous aviez déjà vu dans la saison 1 quoi je vous laisse réfléchir notre hustler favori non pas votre hustler favori non non plus je ne suis pas sûr que vous retrouviez ce nom là même le rôle on va revenir là dessus le mec de la milice non pas le mec de la milice mais il y a un lien il met de la milice pas le commissaire mais celui qui nous avait enfermé pas quoi non plus et surtout l'amour d'Elle de Bafou on allait dans son bureau pas des drôles on allait dans son bureau pour avoir des infos sur non mais vous avez vous n'allez pas le retrouver vous n'allez pas le retrouver je ne sais pas le gamin que vous aviez capturé dans l'entrepôt ah bah oui c'était impossible de le deviner au tout début de la saison 1 il est parti là-bas lui bah en fait on l'avait fait exiler avec justement c'est ça vous l'aviez confié au chef de la milice il bossait pour les abeilles c'est quoi son nom déjà au chef de la milice il était apprenti voleur en gros il bossait pour les abeilles effectivement mais du coup j'ai enlevé un apprenti de ma tante tout à fait c'est le moment où on peut revenir un peu sur les éléments de la saison 1 en se disant en fait on a fait quoi mais effectivement vous aviez vous aviez capturé ce jeune garçon dont l'identité du coup était connue de Moonrich il lui voulait du mal du coup et Varro Angus Varro le chef de la milice a donc du coup pris sous son aile ce jeune homme pour l'emmener dans un endroit un peu plus sûr et dissimulé pour pouvoir eh bien permettre de se cacher et de survivre et en fait c'était quoi son nom déjà au gamin c'était 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 j'ai oublié son nom alors là j'ai oublié son nom ne me demandez pas alors si vous retrouvez dans les épisodes de votre côté le nom du petit voleur le nom du petit voleur mais ça doit être dans un des je suis sûre qu'à peu près qu'on lui a demandé à un moment donné est-ce qu'on lui a demandé parce qu'on avait pas le réflexe au début attends voilà on relance l'épisode attends non parce que je crois que c'est directement l'attraper le voleur le problème Yurik donc il s'appelait Yurik 4684 vues sur le premier épisode ouais le premier épisode a quand même pas mal de vues Katniss y sont vues sur le premier c'est beau un beau start c'est beau mais ouais ouais Yurik qui s'appelait le gamin ah ouais Yurik ouais c'est pour ça que l'épisode s'appelait le problème Yurik parce que du coup il fallait aller trouver comment résoudre ce problème c'est vrai que ça avait été on avait fini par réussir à l'éloigner de la ville avec le chef de la garde là qui connaissait justement Kratel ça avait été on s'était creusé le crâne effectivement à la base une fois que vous étiez revenus ils vous avaient dit bah nous on le veut bien ce voleur vous nous le donnez et puis on va faire on va faire quelque chose ouais et du coup vous étiez ah ça pue en fait ils vont faire la chair à pâté et donc du coup vous aviez refusé de le livrer à Modric oui c'est ça les entrepôts Modric il était le premier pas de travers on va dire avec Modric oui et qu'est-ce qu'il allait en faire ? il allait le torturer pour avoir des infos sur où étaient pour Tatalus c'était mieux qu'on le libère sinon elle se serait peut-être fait choper par Modric voilà la ressource Tatalus ouais bon ça devrait peut-être bien chier ouais et donc du coup ce gamin pour le dissimuler il l'avait emmené dans ce petit village proche de la forêt il était d'une jeune colonie en courant un peu petit et le gamin il y est toujours on passera le récupérer on l'enverra chez les gnomes avec la mamie avec tous nos protéines avec le riz tout ça tous les PNJ qu'on croise allez hop dans le village on met tout le monde on met le riz au gras c'est un village très comment dire cosmopolite exactement mais j'aurais dû j'aurais dû penser à juste pour le fun et pour les viewers les plus attentifs et peut-être vous si vous vous étiez souvenu de ce prénom à un moment donné juste qu'un personnage dise comme ça sur une phrase détournée Yuri prends ça et puis j'emmène le là-bas ou un truc comme ça tu vois histoire que il n'aurait été là oui peut-être que ça vous aurait dit quelque chose peut-être ah c'est marrant il a le même prénom que le premier je pense que je pense que Milk aurait peut-être été celle la plus à même de se rappeler plus de mémoire après ça aurait été étrange qu'il ne nous voit pas arriver et nous reconnaisse alors qu'on lui a tapé dessus aussi un peu ouais mais du coup potentiellement il aurait peut-être fait un peu profil bas aussi vous voyant non pas encore sur les malades en même temps il n'y avait pas Kratel Kratel c'était celui qui lui avait percé le molet oui c'est vrai qu'on s'était tous mis à une sortie du hangar prêt à Kratel il est rentré dedans à l'étabasser tu n'avais pas mademoiselle de lui arracher un bras pour récupérer le tatouage quoi ? ça me dit quelque chose ça me dit pas moi la violence en faire les enfants ça va pas du tout ils avaient des tatouages les abeilles ils avaient potentiellement un tatouage reconnaissable ouais ça avait pas été conservé mais bon bref effectivement vous auriez pu le rencontrer là terrible terrible et est-ce que vous avez des questions vous sur cette saison 2 des choses qui sont restées en suspens sans réponse de quelle couleur est Tromgal en ce moment maintenant qu'il a réalisé que Togra s'est barré et que moi je suis alors il est un peu vert vert très bien je pense qu'il y a de ça est-ce qu'une révolution de gobelins c'est vrai c'est vrai maintenant que maintenant que ça prend du temps qu'est-ce qui leur arrive sur leur île les indépendantistes finalement ah les indépendantistes ah oui je sais pas tu as dit pour ça quoi ah non c'est des gobelins de rubli vous n'avez pas eu le même sujet ah oui moi je pensais à celui ah oui non les gobelins est-ce qu'Elle de Baff est déshéritée bah pas pour l'instant puisque Elle de Baff selon toute vraisemblance a suivi le plan de Tromgal voilà d'après ce qu'il pense donc pour l'instant Elle de Baff est un neveu aimant et respectueux voilà qui suit les ordres de son oncle c'est ça tout à fait et après le maradache ça allait dans son sens après quand il lui mettra à l'envers ce sera autre chose mais c'est pour ça je peux encore me re-retourner je peux me retourner à nouveau finalement rien n'est joué parce que tu vas me faire emprisonner a priori je vais tenter un truc je vais tenter un truc je verrai je n'en dis pas tu vas essayer d'emprisonner ton oncle ah bah de toute façon ça va être ça où il va tenter de me foutre des assassins au cul je sens il va se passer à un moment il va falloir qu'il se passe un truc t'as trouvé de nouveaux alliés quand même ah bah plein avec la famille Nysnora les barbes à fer clairement ils ont tout intérêt à aller dans mon sens eux donc ça va ça va être des alliés de taille même en soi le comment il s'appelait le le rôdeur Nank qui était avec vous ah oui avec la martache j'ai juste retenu les martaches les martaches effectivement il avait pas fait vœu de silence il avait fait vœu de silence c'est ça il parle pas trop et il avait une chauve-souris avec lui chauve-souris sanguinaire qui fait à peu près ça d'envergure la chauve-souris presque un nain c'est un osfer alto mon dieu un os-t'enfer évolution finale sinon alors succession il est en quelle position bah en alors logiquement bah je suis après Togra mais Togra il voulait pas du throne en fait Togra est premier ensuite logiquement par ordre de succession logique il y a ses deux frères il y a les deux fils de la femme de son second mariage de son second mariage dont on a quasiment pas parlé mais lui ainsi que sa femme ne veulent pas les voir accéder au pouvoir ouais parce qu'ils sont neuneux donc t'es quatrième sur la liste de succession mais il devrait y avoir les parents d'aide le baf mais je ne sais pas ce qui passe d'abord potentiellement oui le frère ou alors ta mère c'était le frère de Tromgal oui voilà c'était ça non c'était ta mère qui était la soeur de Tromgal je crois je crois que c'était sa soeur bah oui c'est ça parce que c'est mon oncle oui mais la question c'était oui c'est mon père ou ma mère mais je crois que c'est ta mère potentiellement il y a un parent et on sait pas où ils sont ouais est-ce que tu nous as rien dit à ce propos on sait pas où ils sont c'est toute une backstory il y a toute donc tu n'es pas quatrième mais du coup cinquième peut-être toute une backstory pour l'instant qui n'est pas encore révélée sur Eldobaf il y a plein de choses à voir je suis en réalité Eldobaf le sanguinaire il y aura plein de choses à voir sur Eldobaf j'aurai le trône je pense il y aura des choses des révélations sur l'histoire mais c'est vrai que ce serait marrant de revoir les deux frères un peu nuls de Togra voir ce qui enfin les demi-frères qu'est-ce qui voir à quoi ils ressemblent est-ce qu'ils vont avoir un rôle c'est pour l'instant vous en avez entendu parler mais vous ne les avez jamais vus c'est qu'une rumeur pour l'instant ils ne sont pas ils ne sont pas apparus à l'écran mais dans la manière dont on vous les a décrits c'est des vrais nounous peut-être faire des interventions avec des joueurs extérieurs qui les jouent alors question il avait un truc au chapeau rouge il s'est enfui pour voir la reine du monde chromatique alors le chapeau rouge il ne s'était pas enfui ils l'ont tué ils l'ont tué on a réussi on l'a piétiné à mort voilà en revanche le chapeau rouge il y en avait un autre avant de vous attaquer oui il y en avait un autre a donné un message à un viflin ah c'est ça qui est la même chose que les espèces de petits lutins hyper vifs ils vous ont attaqué vers la fin de la saison les jack sauteurs de partout même pas même pas non pas les jack pas les jack au lantern c'était pas lantern mais c'était jack talon à l'encore mais non non plus tard bien plus tard vers la fin de la saison vous avez été attaqué par des espèces de petits lutins ultra rapides qui venaient vous attaquer puis repartaient oui 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 cette saloperie bah ça c'était des viflins il court super vite il court super vite et donc du coup il l'a chargé de porter le message effectivement mais non pas à la reine mais à Gigi c'était des sous-fifres ouais c'était des alors des sous-fifres de la reine mis sous les ordres de Gigi d'accord donc qui sont partis alerter Gigi comme quoi il y avait des intrus dans sa planque c'est pour ça que Gigi n'est jamais revenu à sa au village des parents de Milie ouais à la maison des parents de Milie 3-4 assassins et tuer le roi sous la montagne ouais ouais ça peut se faire assassinat ça peut se faire faut penser à tuer sa femme aussi officiellement ça va être elle qui aura le pouvoir bah ouais bah c'est ça mais en même temps niveau politique comme je suis une bulle elle va être bien meilleure je veux dire elle avait pas l'air si mal intentionnée que ça tu vas taper je trouve que c'est pas si pire ouais et ensuite Mayal se marie avec Eldebaf et devient la reine des nains je suis pas sûr que ce soit ce à quoi aspire alors moi déjà je suis claustrophobe alors sous la montagne je vais y rester longtemps je pense qu'elle aspire pas trop à ça je sais pas si le peuple nain et puis moi j'ai déjà un héritage qui m'attend chez les abeilles aussi je pense du coup c'est ma tante t'as déjà un bon truc qui t'attend il y a des choses par contre en revanche que vous avez enfin que Mibi a spoté sur l'Urydis que j'avais un peu suggéré et que enfin Mibi a sauté dessus avec sa compagne qui est partie en autre Tata par ailleurs du coup c'est ça mon frère comme je le disais une fois sur deux l'exode qui est parti pour trouver une terre promise une meilleure terre où effectivement Adadona était très proche de l'Urydis donc peut-être il y a moyen que soit l'Urydis nous envoie pour enquêter là dessus et retrouver Adadona maintenant qu'on a une piste de où elle peut être et tout c'est possible soit l'Urydis décide de partir et puis du coup elle nous confie un peu aussi les histoires parce qu'elle est au conseil elle a les abeilles et tout ça elle a les responsabilités c'est possible le seul truc c'est que l'Urydis est un personnage qui est profondément loyal envers ses engagements et c'est ce qui pour spoiler un peu le truc c'est ce qui la rend triste et c'est ce qui la bloque véritablement le fait qu'elle soit pas partie de base c'est ça ce qui la bloque sur cette terre ça peut changer les choses aussi on va passer le flambe elle m'en fait suffisamment confiance déjà pour me donner un peu d'héritage avec l'art peut-être si elle te forme et que tu lui offres cette opportunité peut-être ce serait un beau cadeau à ta tante avec zéro s'il te dit comme ça tu récupères tout l'ordre après ça voudra dire que je deviens un peu cédanteur aussi c'est vrai que l'Urydis alors vous connaissez pas énormément de choses de son passé d'aventurière vous savez juste parce qu'elle a récupéré elle avait une marque badass qu'elle a léguée qu'elle t'a léguée puisque maintenant elle en a beaucoup moins l'utilité une marque super badass ou mauvais cul comme on dit en français mauvais cul après moi je sais que Mayal du coup elle aurait pas trop d'aspiration à suivre le conseil tout ça comme elle l'a fait parce que politique mais potentiellement du côté des abeilles peut-être c'est aussi que l'Urydis a la double casquette non seulement d'une aventurière voleuse mais aussi de prêtresse c'est ça qui fait qu'elle est c'est son statut de représentante de Kaleos qui fait qu'elle est à la tête des ameilles de toute façon peut-être que j'aurais des pouvoirs magiques un de ces quatre parce qu'elle défend la vision du marché qu'a son dieu de Kaleos et donc du coup les abeilles eux défendent la libre concurrence et le marché tel qu'il doit vivre c'est-à-dire le fait de pas étouffer des marchands que l'argent coule qu'il aille des uns aux autres qu'il y ait une répartition etc comme faisait Modric bah Modric pour le coup oui lui c'était un ennemi au précepte de Kaleos donc il y a des conflits quoi exactement et donc j'aimerais bien rencroiser les nains forgerons qui faisaient une brasserie aussi ah oui dans la saison 1 faudrait y aller voir déjà s'ils ont survécu est-ce que ça s'est amélioré parce que c'est vrai que tout ça ils ont survécu quand même parce qu'il y a eu toute une guerre avec des nazis ils étaient en première ligne parce que c'est eux-mêmes qui ont apporté les preuves à la milice officiellement vous leur avez confié l'épreuve oui c'est vrai on avait fait tout un plan pour qu'ils annoncent les agissent concrètement vous les aviez foutus dans la merde on va les retrouver on les emmène au village avec Murie et tout on a une nouvelle brasserie la première du guillage c'est le seul qui a pas de bière là-bas bah oui il y a un marché potentiel première chose qu'on fait dans la saison on va ouvrir les brasseries partout première chose qu'on fait on va les voir on espère qu'ils sont vivants mais s'ils cherchent à se cacher ou ils sont un peu dans la merde bah bim on les envoie au village c'est pour mieux le personnel du village ah bah moi j'ai dit Maïalville c'est pas mal Maïalville Cuillerville sinon peut-être la compagnie de la cuillère bon il va falloir trouver un nouveau nom d'ailleurs maintenant qu'il n'y a plus Mibi ah bah désolé Robin j'en avais parlé déjà hein de quoi ah bah oui tout en haut je vois et il y a aussi le couple nain qui avait la qui avait la j'avais pas toi j'y pensais pas à ceux là mais maintenant j'y pensais j'avais pas vu ah ok oui on a plus le nom non plus je me souviens plus c'est dans mes notes de la saison 1 de toute façon c'est dans le scénario de la saison 1 c'est dans mes post-it je vais les retrouver j'avais pas de livre j'avais pas de cahier encore à l'époque mais non non mais oui bah après c'est comme ça il y a pas mal de noms certains qui ont été improvisés sur le tas c'est encore plus dur de s'en rappeler c'est l'avantage d'avoir des vidéos c'est vraiment l'avantage on retire mais voilà t'en avais improvisé quelques-uns ah ouais 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 mais même dans cette saison alors beaucoup moins dans cette saison c'est vrai qu'on t'avais pas habitué à demander les prénoms aussi beaucoup moins dans cette saison mais par contre par exemple l'herboriste Mury je lui avais pas choisi de nom ah oui mais dans la première saison j'ai inventé tellement de noms j'ai inventé tellement de noms Yurik je l'ai inventé comme nom je vais pas définir de nom je crois je m'étais dit ils vont le buter alors que Drupalik et t'avais bien géré Drupalik lui il avait un nom il avait un nom il avait une backstory il avait une voix j'avais développé une voix pour Drupalik il a fait littéralement 10 secondes ah bah là non mais c'est pour ça tu vois il y a eu un mauvais coup autant pas m'emmerder je vais plus faire de nom mais si non mais garde une banque de donner de noms et tu les mets au pif depuis on a plus à garder cette gobelin ils sont pas très nombreux dans cette partie là de la carte et voilà c'est mieux pour eux c'est devenu le cimetière gobelin les pauvres les pauvres t'en aurais mis plein ça y est moi j'étais niveau 100 non mais peut-être que du coup maintenant avec comme dans South Park avec les sangliers avec les sangliers voilà exactement je sais pas comment on aurait dit William mais peut-être qu'on aura plus d'emprise maintenant à 2 contre 1 au lieu de 2 contre 1 ouais mais comme on se disait de toute façon si vous poursuivez à 3 et qu'on ne recrute pas à d'autres personnes je crois que c'est d'ailleurs on peut vous le dire je crois que ça va être la direction qu'on va prendre pour la saison 3 avec peut-être des invités mais ça fera que effectivement à 3 et bien la prise de décision sera peut-être plus facile effectivement et vous serez à 2 pour faire pencher un peu plus la balance d'Eldebaf dont les instincts meurtriers n'étaient pas réfrénés par Kratel surtout sur des gobelins ah oui Kratel il était là c'est la volonté voilà c'est tout c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça il y avait vraiment aucune ils sont déjà tous morts par des nains alors dans la montagne il y a des chances qu'il n'y ait plus un seul gobelin c'est pas impossible normalement ils ont tendance à avoir un instant de survie peut-être qu'ils vivent sur la montagne où ils se sont fêtus où ils se sont barrés alors sachant que peut-être peut-être un jour je reprends enfin je vous raconterai l'histoire des gobelins sur l'île d'Anne-Cunégan qui est l'île principale sur laquelle se passe l'histoire pour l'instant mais j'avais écrit toute une histoire sur le peuple gobelin sur ces terres là qui aujourd'hui est bien moins représenté bien moins présent et a eu en fait une époque où les gobelins étaient beaucoup plus importants en termes de population et s'était développé une sorte de petit royaume et avec des architectures gobelines à l'époque qui étaient un peu un peu inspirées des nains d'un côté des humains t'avais un mélange de tout ça mais dans des structures qui étaient totalement invraisemblables qui tenaient debout par on ne sait quelle chance en fait et qui sont conservés ces bâtiments là qui sont conservés par les nains ah bon ? ouais qui sont conservés par les nains comme en fait non pas des trophées de guerre mais des outils pédagogiques des écoles d'architecture naine puisque du coup ça permet d'un peu mieux comprendre la physique et d'aussi montrer concrètement les mauvais exemples à ne pas suivre en architecture voilà ce qu'il ne faut pas faire exactement ça donc ça a été conservé par les nains donc potentiellement si vous baladez dans la partie un peu plus est du royaume puisque ça a été conservé plutôt par les nains du royaume de l'Est et bien vous verriez potentiellement des ruines gobelins en parfait état de conservation qui sont gardées par les nains ok bah si on va se balader par là-bas je vous fais un peu de teasing pour vous inviter à voyager un peu d'ailleurs on a encore trop de pistes là maintenant du coup parce qu'il y a le nord il y a plein de trucs c'est vrai qu'on allait plus vers le nord a priori il y a plein de trucs il y a le flanc dans les forêts sachant qu'au nord il y a des villes aussi que vous n'avez pas visitées il y a... mais même tout l'Est on n'a rien vu de tout tout l'Est non vous n'avez rien vu il y a un royaume elfe on n'a pas fait grand chose encore on n'a pas du tout visité le royaume du Leyndal mais pour le coup vous en savez un petit peu de choses c'est à dire que c'est un royaume elfe qui est très fermé sur lui-même qui vit en autarcie et qui s'ouvre très peu sur les peuples autour voire même considéré comme dangereux par certaines personnes il ne faut pas aller s'y balader c'est un peu pour vous donner une comparaison c'est un peu la lothlorienne tu rentres tu te fais tu te fais mettre en joue et puis on te demande gentiment de faire demi-tour c'est ça donc des ruines goblines tout à fait et si le prochain joueur est un gobelin ah il y a des chances qu'on change de joueur très vite malheureusement c'est plus la vraie question c'est quelle est ta politique en réincarnation ça ça va être très drôle à que Eldebaft meure et se fasse réincarner en gobelin ce serait d'une ironie je me suicide mais folle quoi tu sais mon âme n'est pas en accord avec mon corps elle quitte à nouveau le corps t'as Eldebaft qui va faire non je vais attendre la prochaine réincarnation tu sais tu saufs de la presse jusqu'à ce que tu sautes autre chose qu'un gobelin mais bizarrement tu fais que gobelin non et il nous coûte cher en poussière de diamants c'est décidé ainsi non mais en soit peut-être qu'un jour on s'amusera à faire une campagne en tant que gobelin ça pourrait être drôle ouais jouer ce qui s'est passé dans le village jouer des gobelins jouer l'aventure de la grand-mère ou du petit-fils du petit ça pourrait être drôle du coup Eldebaft jouera le papa tout-là je jouerai une de mes victimes ça pourrait être drôle ça peut faire partie des choses qu'on pourrait développer sur la chaîne n'hésitez pas à le dire et à aller le balancer en commentaire sous toutes les vidéos pour le référencement allez-y pour dire voilà on veut voir la suite des gobelins voilà et puis n'hésitez pas à interager entre vous dans les commentaires aussi ça va être aussi le référencement dites bonjour salut ça va comment tu vas et toi cool merci et ta maman bonjour gobelin comment va le gobelin histoire de travailler un peu le référencement hop JDR qui est allé de temps en temps ça peut le faire ça peut le faire super bien j'ai pas envie d'accord t'as pas envie d'une aventure gobeline ou t'as pas envie d'aller commenter sur toutes les vidéos allez les gobelins mon dieu bref je pense qu'on est arrivé un peu vers la fin du live on a fait on a fait le tour de la saison 2 vous avez peut-être quelque chose à rajouter de l'autre côté allez commentez il a pas envie est-ce que on est pas sépillé pour ça toujours l'argent c'est pas fou ouais mais c'est pas fou est-ce que vous avez dans le chat des envies sur un spécial épisode Halloween quelque chose l'an dernier on avait fait c'était super cool un one shot on partait on partait en vacances on était des monstres on partait en vacances chez le c'était très cool on pourrait faire la suite mais il faudrait qu'on fasse ça et puis pour Noël aussi et ça avait été très très cool j'avais trouvé ça trop court j'avais trop aimé ah bah ouais on pourrait faire la suite de ça avec vos persos monstres mais du coup d'autres peut-être d'autres invités avec ou ouais ouais en tout cas Emilia n'avait pas son son perso donc il faudra qu'elle le développe et pour Noël j'aurais peut-être des idées pour Noël j'aurais des idées de one shot mais qui seraient pas forcément on joue chacun à Ren moi j'ai des idées de one shot qui sont pas forcément dans l'heroic fantasy mais qui peuvent être très drôles aussi on peut sortir un peu des sorties battues même genre je pense que ça doit exister sur le thème de l'étrange Noël de Busté Jack aussi mais de toute façon on peut prendre le système de monstres et faire un étrange Noël de Busté Jack on peut en faire un déjà avec ça on peut le faire avec ça pas de soucis mais ouais il y a des sujets à faire voilà là pour l'instant on l'a annoncé la chaîne est en pause pour l'instant on va pas faire de nouveaux épisodes jusqu'à ce qu'on ait travaillé tout ça on est en train de travailler dessus on a commencé à brainstormer très très dur dessus donc ça viendra mais ça nous laisse du temps potentiellement pour faire des one-shots sur la fin de l'année donc ouais ça peut ça peut s'envisager tout à fait ça peut tout à fait s'envisager le one-shot sur Doom sur Doom pas la même ambiance vous avez des canaux vous avez des gros fusils et puis vous y allez sur Doom j'aimerais bien faire une mini campagne ouais carrément tu sais que t'avais le bouquin il est là en face de nous c'est le bouquin rouge avec le truc qui dépasse et j'aimerais bien faire une mini campagne mais pour cela j'aimerais bien aussi inviter Captain Popcorn alors vous pouvez aller lui dire sur ses lives et sur sa chaîne Youtube on en a déjà légèrement échangé via réseaux sociaux interposés où il serait très intéressé par le fait de faire une campagne d'une donc pourquoi pas t'es pas très bon en Miss Météo tu sais la caméra est là-bas tu as un retour sur la caméra je sais mais j'ai regardé le compte écran bon voilà c'est pas grave pour Doom ça ne dérange pas mais j'ai vraiment du mal ah bah écoute c'est ouais ça dépend comment c'est joué ça dépend comment c'est joué aussi effectivement là les interprètes sont excellents la partie qu'on a fait alors certes vous n'aviez pas non plus la vision des joueurs sur la chaîne donc c'était un peu du RP mais seulement vocal et après on n'est pas obligé de le faire aussi politique que ce qu'on a fait là il y a quand même un intérêt politique dans le gros de Doom c'est un lien personnel et politique ah bah oui c'est très calé politique quand même de base mais donc voilà ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire et dans le film mais ça se ça commence ça s'appréhende quand même assez bien on entre assez facilement quand même dans l'univers il est assez vite expliqué là le livre est magnifique mais donc ouais il y a ça après peut-être qu'à Halloween on fera un alors je je sais pas si je vous en avais parlé que j'étais en train de travailler sur un système de JDR je l'ai vu sur le Discord moi-même entre autres mais il me semble qu'on en avait parlé donc je sais pas peut-être qu'on ferait une session test sur ce système-là à Halloween il y avait une store de gris je sais plus quoi ouais un bingo ah oui c'est ça un bingo des actions clichés des personnages je vais me cacher dans la cave par exemple je vais au grenier séparons-nous je me mets dans le placard séparons-nous ce sera plus sûr c'est ça je vais dans la cabane au fond du jardin je vais sauter par cette fenêtre par exemple en pleine action pour s'enfuir d'un truc je vais sauter par une fenêtre je vais me péter une jambe éteignons toutes les lumières éteignons les lumières il y a un téléphone qui sonne je vais répondre au téléphone en disant allo qui c'est ? bonjour je m'appelle Philippe Poitou il peut y avoir plein de trucs je me suis au deuxième étage laisser la porte derrière ouverte j'avais fait des JDR horreur déjà j'en ai fait j'ai fait deux scénarios c'était assez simple effectivement à jouer il n'y avait pas de lancée de dé c'était tout l'OMJ en fait faisait vraiment l'ensemble de l'ambiance et tout et on avait juste trois points de vie santé et trois points de vie mentale ah oui et en fait selon les épreuves qu'on passait on pouvait perdre des points de vie si je sais pas on se faisait taper par le monstre ou on se croutait au sol comme tu disais on saute par la fenêtre mais si on voyait quelque chose d'horreur genre une scène d'horreur genre on a ouvert une porte un peu au pif en fait derrière il y avait eu tout un meurtre et machin et des membres dans tous les sens bah tu perds un point de santé mentale et bah plus t'en perdais plus t'avais des conséquences ou des choses que tu faisais que tu pouvais pas contrôler donc tu t'enfuis ah oui et c'était et c'était super simple à jouer parce que pas de lancer de dés c'était tout dans que de l'énigme et de la résolution d'énigme bah là en soit le principe serait très très narratif c'était très narratif et il y aurait quelques jets de dés mais en fait les jets de dés seraient plus pour voir comment vos personnages s'en sortent quand vous voulez leur faire faire des trucs débiles pour remplir une case du bing-con genre bah je vais le faire sauter par la fenêtre pour qu'il te pète la jambe quoi ok bah fais lui faire un jet de physique et puis on va voir s'il arrive à se réceptionner et tout et donc il y a ça et derrière en fait au niveau de la mise en place de la situation pour moi le le tueur n'existe pas vraiment tant qu'un joueur n'est pas encore mort pour l'incarner donc au final le tueur ils vont quasiment pas le rencontrer ils vont avoir des petites rumeurs à quelques endroits potentiellement eux-mêmes vont inventer un peu le but c'est que les joueurs inventent eux-mêmes un peu la situation aussi inventent un peu le lieu dans lequel ils jouent et puis amènent également leur vision du film d'horreur leur culture du film d'horreur dans tout ça et puis qu'ils soient aussi dans la proposition parce que eux-mêmes vont vouloir remplir les cases du bingo et donc ils vont ils vont rajouter bah là à tel endroit il y a un piano par exemple et le piano va être un élément que tu vas pouvoir utiliser derrière pour créer de l'ambiance où ils vont dire où ils vont dire voilà on se balade dans la maison et puis bah au-dessus de la cheminée il y a une vieille carabine Winchester qui est installée là et tu te dis ok donc à un moment donné ça va pouvoir servir un joueur à un moment donné sans faire exprès va tirer sur un autre clairement un fusil de Chekhov bref des tas de choses comme ça qui peuvent qui peuvent apporter différentes choses de l'intérêt dans la narration elle-même et puis en fait une fois que le premier mort est fait à voir comment est-ce qu'il vient le mort est-ce que moi je mets une situation qui est un peu floue où il est dans un truc et puis il voit une ombre qui approche et qu'il tue mais il n'arrive pas à définir ce qu'est cette ombre donc les autres n'ont pas non plus détails de l'ombre et lui de son côté en étant mort il va incarner le tueur les autres joueurs aussi quand ils vont mourir au fur et à mesure vont venir aussi incarner le tueur et ils vont rajouter une pièce de ce qui fait la caractérisation du tueur par exemple lui il va dire c'est un tueur qui porte un masque de hockey et donc du coup dans les prochaines descriptions on va dire qu'il porte un masque de hockey donc potentiellement les autres vont trouver un masque de hockey ou une crosse de... et donc du coup construire au fur et à mesure toute la légende et toute l'imaginaire autour du tueur et au fur et à mesure d'ailleurs les joueurs qui vont jouer les tueurs vont aussi eux avoir une grille de bingo à remplir pour le tueur donc ils vont retourner leur grille de bingo ils vont la remplir de leur côté pour le tueur et ils vont participer à la narration du MJ donc voilà un système qui est très axé sur la narration qui pourrait faire office de jeu de société aussi comme on peut retrouver aujourd'hui avec des forces de drama forces de queen ou encore il y a un rituel auquel on avait joué nous dans une soirée entre copains où effectivement t'es 100% sur du délog t'as pas besoin de dés bon là il y aura quelques dés mais ce serait pénible donc ce serait le principe le principe on espère l'aboutir prochainement il y a des vacances qui arrivent donc je vais prendre un peu plus le temps d'écrire là dessus je vais prendre un peu plus le temps aussi d'écrire sur le JDR Captain Tsubasa il y a ça tout à fait et c'est des projets que j'aimerais pouvoir vendre entre guillemets parce que je vais pas demander d'argent dessus j'aimerais proposer de plus grosses chaînes Twitch ou Youtube pour finalement tirer un peu le fil et nous connaître nous par ce bien donc voilà des possibilités il y a une voiture qui passe vous l'avez entendu du coup on entend tout vu que la fenêtre est ouverte mais on serait beaucoup moins de chaud c'est bon on est revenu à autour de 20 degrés ouais c'est ça il fait bien meilleur t'as vu le film que je t'ai conseillé pas encore Robin je pense que je vais le télécharger et je vais le regarder dans le train il va l'acheter et le regarder oui non mais quand je veux dire le télécharger je vais le trouver sur une plateforme de streaming officiel et puis je vais le télécharger en offline pour le regarder dans le train non mais en vrai en plus je ne télécharge plus tant que ça maintenant je ne télécharge même plus d'ailleurs on a quasiment toutes les plateformes de streaming sauf OCS ça va m'emmerder pour House of the Dragon ah oui la nouvelle saison c'est quoi le film je ne sais plus c'est quoi le film déjà Robin tu peux redire le titre du film ça m'intéresse ouais au pire si se trouve on pourra se le faire en soirée ciné comme on se le faisait parfois nous on va d'accord oui il n'y aura pas Massacre à la transeuse je ne l'ai pas vu mais il est connu de répétition mais c'est Massacre à la transeuse ou c'est Massacre à l'anglais Massacre à la transeuse oui c'est ça Massacre à la transeuse ah d'accord ok ah bah oui si si mais je n'avais pas capté moi moi j'ai vu les Freddy Krueger et les Halloween donc c'est un peu dans le c'est le même esprit années 80 il y a un tueur et là pour le coup il a une j'ai vu les vendredis 13 aussi c'est vraiment d'ailleurs finalement c'est un des derniers que je n'ai pas vu de cette époque là bon alors je me ferai peut-être une sélection de films d'horreur que je vais regarder celui-ci ils sont souvent pas ouf mais c'est marrant à regarder ouais mais le but c'est de trouver justement du cliché pur et un peu du nanar du truc t'aurais des idées et des idées et des idées pour faire du JDR un peu horreur il y a tout qui est dedans tous les clichés ils sont en soi moi je suis une flippette c'est pour ça que je ne suis pas un gros client des films d'horreur c'est parce que je sais que l'essentiel des ressorts de l'horreur fonctionne sur moi donc du coup j'ai pas toujours envie de prendre le risque mais bon oui oui mais bon c'est pour la bonne cause il y a que ça là dedans ah du cliché j'imagine déjà la base c'est de voir Shining tout à fait mais Shining c'est de l'horreur psychologique ça je peux pas plus compliqué ça fait mal disons que là j'ai flippé en regardant c'est pas du Shining qu'on va faire là c'est du slasher vraiment donc ça va être plus vendredi 13 Freddy Krueger Les Sceaux Scream etc regarde Scary Movie tu auras tous les clichés ouais non mais évidemment Scary Movie il y a de la cité de la feu bon t'as les vieux clichés aussi un peu dégueulasses aussi Scary Movie mais bon on me l'a sorti dans les trucs à faire on me l'a sorti c'était le personnage fait sa première fois dans l'aventure en gros et vit sa première fois dans l'aventure et meurt en même temps ok mais c'est il y a des très bonnes enfin il y a pas mal de c'est pas des tail tales mais un truc du genre que je sais que je suis beaucoup Squeezie là dessus il fait des il reprend en fait c'est des jeux vidéo où tu pars avec une base de personnel et il leur arrive des trucs et selon les choix que tu fais bah il se revit ou il meurt c'est The Curry The Quarry notamment que j'ai suivi qui était excellent mais il en avait fait un autre il y a genre quelques années et puis il en a fait plein entre temps je ne les ai pas tous vus c'était Man of Medan je crois peut-être je crois que c'était ça il y en a qui l'ont fait ils arrivaient dans un vieux bateau un vieux bateau abandonné qui venait pour le visiter et tout ils étaient partis sur un petit bateau tranquille à quatre je crois et ils arrivent sur un vieux bateau abandonné et en fait il y a plein de trucs qui se passent dedans l'autre que j'avais vu c'était un peu similaire à The Quarry pareil c'était un groupe de jeunes dans la montagne les jeux vidéo aussi de ce type là je trouve sont blindés de clichés du genre aussi et permettent de venir alimenter ça aussi et puis à regarder je trouve que c'est vraiment on pourrait se faire un let's play là dessus je trouve que c'est très on pourra s'amuser peut-être qu'on fera un let's play franchement c'est assez prenant moi je sais qu'à regarder je trouve ça très prenant bon je crois qu'on va on va cuter là quand même parce qu'on a pas mal d'évier par rapport à ce qu'était initialement le débrief de la saison 2 je pense que je vais faire un cut justement pour reprendre à ce moment là de la vidéo pour ce qu'on mettra sur Youtube parce que les gens vont en avoir rien à foutre sinon mais bon ah oui il y avait Until Dawn aussi merci ah oui Until Dawn on va pas repartir dessus mais bon merci d'avoir regardé ce débrief avec et bien Mayal image et moi même et puis on se retrouve prochainement pour d'autres contenus sur la chaîne pas tout de suite la suite des déçons jetés comme on l'a annoncé dans la vidéo sur quel sera l'avenir de la chaîne mais il y aura d'autres vidéos qui vont venir laissez nous le temps un peu de les travailler puisque bon il y a les vacances évidemment et puis après il va falloir qu'on les tourne qu'on les monte etc et ça viendra on va faire d'autres vidéos peut-être des one shots aussi sur la fin d'année selon les événements de fin d'année Halloween Noël le débelon tout ça qu'on tournera peut-être en avance et qu'on vous diffusera ou qu'on fera en live on verra selon les disponibilités et puis en attendant on espère que cette saison 2 vous a plu que vous avez peut-être appris des choses au cours de ce débrief sur cette saison 2 que vous avez peut-être encore plein de questions vous avez peut-être des questions posez-les en commentaire sur Youtube sous cette vidéo on regarde voilà on regarde les commentaires on répond à tous les commentaires sauf si évidemment c'est une grosse révélation pour la saison 3 évidemment là je ne répondrai pas mais je dirais ou que le commentaire n'est pas une question auquel cas on n'y répond pas spécialement ou on dit merci sinon on peut dire merci un petit pouce en l'air on peut dire merci voilà mais voilà en tout cas n'hésitez pas merci pour votre soutien pendant cette saison on vous souhaite d'excellentes vacances si ce n'est pas encore pris pour vous et puis et puis à très très vite on espère oui tout à fait au plus tard Halloween au plus tard Halloween on va vous mettre la petite scène de fin on vous fait des gros gros bisous à très vite est-ce que la saison 3 sera après la saison 2 je pense qu'on peut dire assez facilement qu'elle sera après la saison 2 après concertation on valide ouais on valide ça on fait une saison 1.5 entre les deux yo il y a matière de faire quelque chose comme ça en fait on révèle que Kratel n'est pas mort oh mon dieu le spin-off on verra on verra pour les spin-off on verra pour les spin-off en attendant prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dessins jeter on vous fait des gros bisous la caméra est là-bas ciao ciao et j'appuie sur le bouton bisous bisous bye bye expérition et j'appuie sur le bouton et j'appuie sur le bouton